Festival international des jeunes à Medjugorje en 2019. Medjugorje est une référence de prière internationale où l'on touche des fruits spirituels extraordinaires. Je me réfère par exemple aux conversions, aux vocations sacerdotales et religieuses et aux confessions incessantes. Je ne pense pas qu'il y ait de traces d'hérésie. C'est ce qu'affirme Mgr Henrik Ozer, archevêque émérique de Varsovie-Prague, en Pologne, visiteur apostolique à caractère spécial pour la paroisse de Medjugorje, envoyé par le pape François en mai 2018 pour un temps indéterminé et à la disposition du Saint-Siège. Un an après le début de sa mission, le 22 juillet 2018, Mgr Henrik Ozer souligne que c'était une année intense sous le signe de Notre-Dame. Cette mission est en continuité avec celle d'envoyé spécial du Saint-Siège que Mgr Henrik Ozer avait reçu du pape le 11 février 2017, après les conclusions de l'enquête sur les phénomènes d'apparition mariale présumés en ce lieu. Medjugorje est une petite ville d'Herzégovine où depuis juin 1981, six jeunes devenus adultes déclarent voir la Vierge Marie et recevoir ses messages. Chaque année, plus de 2 millions de personnes s'y rendent. Le 12 mai 2018, le pape François a autorisé les pèlerinages dans ce lieu, qui ne doivent pas cependant être interprétés comme une authentification des événements connus, qui demandent encore un examen de la part de l'Église. Les gens disent qu'ils sentent la présence de Notre-Dame, souligne Mgr Ozer. C'est un lieu béni de rencontres et de dialogues avec le Seigneur à travers la Vierge, marqué par le silence, le chapelet, la méditation, la catéchèse, la célébration des sacrements, en particulier l'Eucharistie et celui de la réconciliation. Aujourd'hui, ma mission à Medjugorje, poursuit le visiteur apostolique, est d'accompagner les pèlerins qui viennent de tous les continents et d'être à leurs côtés. Les plus nombreux sont les Italiens et les Polonais, mais il y a des pèlerins de 80 pays différents. Au cours des semaines dernières, par exemple, une retraite internationale de prêtres a eu lieu avec plus de 400 prêtres de 40 nations. L'archevêque évoque aussi les activités du village de la mer, centre d'accueil pour les nécessiteux, qui existent depuis la guerre des années 90 en Bosnie-Herzégovine. C'est une réalité qui rencontre l'humanité blessée et montre comment la dévotion à la Vierge se traduit par la charité. Quant aux témoins des apparitions, maintenant, il mène une vie normale. Ils sont mariés, ils ont fondé des familles, ils ont des enfants, certains sont déjà grands-parents. Pour vivre, ils se sont également consacrés à accueillir les fidèles. C'est le cardinal vicaire du pape Porom, Angelo de Donatis, qui ouvrit le Festival international de la jeunesse à Medjugorje, la 30e édition de la manifestation estivale, intitulée Mladifest, qui commença le 1er août avec la messe de 19h, présidée par Mgr de Donatis. Les journées dont le thème est « Suivez-moi » se sont conclues le 6 août. Elles furent marquées par la prière, la catéchèse, les témoignages, la récitation du rosaire et l'eucharistie. Voici le message reçu par Myriana le 2 août 2019 de la Reine de la Paix de Medjugorje. « Chers enfants, l'amour de mon Fils est grand. Si vous connaissiez la grandeur de son amour, vous ne cesseriez pas de l'adorer et de le remercier. Il est toujours vivant avec vous dans l'eucharistie, car l'eucharistie est son cœur. L'eucharistie est le cœur de la foi. Il ne vous a jamais abandonné, même lorsque vous avez essayé de vous éloigner de lui. Cela, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi mon cœur maternel est en joie lorsque je vous regarde revenir à lui avec amour, lorsque je vous vois aller vers lui sur le chemin de la réconciliation, de l'amour et de l'espérance. Mon cœur maternel sait que lorsque vous vous mettez en route sur le chemin de la foi, vous êtes comme de jeunes pousses, des bourgeons. Mais avec la prière et le jeûne, vous serez des fruits, vous serez mes fleurs, apôtres de mon amour. Vous serez porteurs de lumière et avec amour et sagesse, vous illuminerez tous ceux qui sont autour de vous. Mes enfants, comme mère, je vous en prie, priez, réfléchissez, méditez. Tout ce qui vous arrive de beau, de douloureux, de joyeux et de saint, cela vous fait croître spirituellement et fait que mon Fils grandit en vous. Mes enfants, abandonnez-vous à lui, croyez en lui, ayez confiance en son amour. Puisse-t-il vous guider, que l'Eucharistie soit le lieu où vous nourrirez vos âmes pour ensuite propager l'amour et la vérité et être témoin de mon Fils. Je vous remercie. Mgr Roser fait un enseignement à partir de l'Évangile de l'histoire du jeune homme riche qui vient questionner Jésus. Marc 10, verset 17 à 22. Il vaut la peine de poser des questions importantes à Jésus comme le jeune homme qui vient le trouver. C'est un israéliste, croyant, qui ressent le désir de se perfectionner. Sa première question est celle-ci. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ? La question est sensée car elle vise le but ultime de tout croyant. Jésus répond en précisant la demande. Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Avant de répondre à la question, Jésus veut que le jeune homme clarifie pour lui-même le motif de sa démarche. Le bon maître Jésus montre à son interlocuteur et à nous tous que la réponse à l'interrogation « Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ? » ne peut être trouvée qu'en orientant son esprit et son cœur vers le seul qui est le bon. Nul n'est bon que Dieu seul. Dieu seul répond à la question sur le bien parce qu'il est le bien. Dans la grammaire, il y a le sujet et l'adjectif. Eh bien, ce qui est adjectif chez nous est toujours le sujet chez Dieu. Nous sommes beaux et belles, mais Dieu est la bonté. Nous pouvons être plus ou moins justes, mais Dieu est la justice. Nous pouvons aimer bien ou mal, mais Dieu est l'amour. Nous pouvons être compatissants devant la misère des autres, mais Dieu est la miséricorde. C'est dans ce sens que Dieu a répondu aux jeunes hommes. Celui qui est bon est Dieu. Et Dieu nous apprend à être meilleurs. Nous nous connaissons nous-mêmes, nous sommes parfois bons, mais pas toujours. Parfois nous sommes méchants, mais Dieu est toujours bon. Il est la bonté. Jésus fait comprendre que seul Dieu mérite d'être aimé de tout cœur, de toute âme et de tout esprit. Dieu est la source du bonheur de l'homme et Jésus termine sa réponse. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Alors le jeune homme pose la deuxième question à Jésus en disant, lequel ? Alors vient la seconde réponse de Jésus. Les dix commandements, les dix paroles que reçut Moïse ont été inscrits sur deux tables de pierre, parce que la pierre dure, et que cela signifie que ces commandements sont toujours en vigueur. Sur la première table de pierre ont été inscrits seulement trois commandements, qui concernent Dieu lui-même. En répondant au jeune homme, Jésus ne mentionne pas ces trois premiers commandements. Sur la deuxième pierre, il n'y a que des commandements de Dieu destinés aux hommes, adressés aux humains et qui ont trait aux prochains. Jésus lui dit, ce que tu fais aux autres te permettra d'arriver à une vie meilleure. Le jeune homme dit qu'il a observé tous ces commandements. Et nous, pouvons-nous dire que nous les observons toujours ? La culture ambiante dans laquelle nous vivons a créé des commandements qui sont absolument contraires à ceux de Dieu. En disant, vous êtes libre, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mentir, voler, tuer, divorcer, faire des adultères comme vous voulez, c'est pour cela que notre fidélité à Dieu est beaucoup plus difficile que dans les temps passés. Les commandements représentent la condition de base de l'amour du prochain. En même temps, ils sont la vérification de nos rapports envers les autres. Ils sont la première étape nécessaire sur le chemin de la liberté. Les décommandements sont comme des panneaux de signalisation sur la route qui sont de deux natures, des obligations et des interdictions. Ils servent à ne pas sortir du chemin, à ne pas nuire aux autres en causant des accidents qui peuvent causer des invalidités ou la mort. C'est le même rôle des commandements à suivre pour arriver au but de notre voyage sain et sauf, pour arriver au but du pèlerinage de notre vie. La troisième question du jeune homme arrive à ce moment-là. Que me reste-t-il à faire ? J'ai déjà observé tous ces commandements. Jésus lui répond immédiatement. Si tu veux être parfait, va, vends tout tes biens, donne le produit de la vente aux pauvres. Tu auras alors un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Cela signifie débarrasse-toi de tout ce que tu es capable de consommer. Nous sommes arrivés au festival. La voie, le contenu de cette perfection consiste à suivre le Christ. Après avoir renoncé à ses biens particuliers et à soi-même, c'est précisément la conclusion du dialogue entre Jésus et le jeune homme. La merveilleuse profondeur de cette invitation « Viens et suis-moi » sera perçue par les disciples après la résurrection du Christ quand l'Esprit Saint les introduira dans la vérité tout entière. Il ne s'agit pas de se mettre à l'écoute d'un enseignement et d'accueillir dans l'obéissance un commandement. Plus radicalement, il s'agit d'adhérer à la personne de Jésus de partager sa vie et sa destinée de participer à son obéissance libre et amoureuse à la volonté du Père. Amère est la conclusion du dialogue entre Jésus et le jeune homme riche. Il n'est pas arrivé à se débarrasser de ses richesses. En entendant cette parole « Viens, vends tout et suis-moi » le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens et il est retombé dans la tristesse. Les disciples eux-mêmes sont effrayés par l'appel de Jésus à le suivre car cet appel dépasse les forces humaines. En entendant cela, les disciples sont interdits. Ils disent « Mais alors, personne ne peut être sauvé » Mais le Maître renvoie à la puissance de Dieu. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Jésus nous dit actuellement « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Alors, suivons-le, nous les pèlerins en marche vers les cieux. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada